Le premier, c'est de pouvoir répondre à des besoins sociaux qui sont quand même insatisfaits, largement. Vous voyez, s'il n'y avait pas tous les bénévoles dans le secteur du sanitaire et du social, notre situation serait bien plus dégradée. En réalité, il y a un nombre considérable de bénévoles, puisqu'on les estime autour de 15 millions de bénévoles. Et vous imaginez bien que c'est une force absolument extraordinaire qui fait un travail. Et je dis travail dans le sens propre du mot travail. L'avantage de ce travail, puisqu'il est bénévole, c'est que précisément, il permet un accès à des personnes qui n'ont pas forcément, qui n'auraient pas forcément les ressources suffisantes par rapport au privé. Mais peut-être que le plus important dans le bénévolat n'est pas seulement dans l'action elle-même, mais dans son rayonnement extérieur. Vous voyez, on s'aperçoit par exemple que les bénévoles sont en meilleure santé, que ce sont des animateurs qui sont plus engagés, que souvent, d'ailleurs, ils apportent plus dans leur travail, parce que précisément, ils ont des compétences acquises, ce qu'on appelle les compétences de troisième dimension, qui sont aujourd'hui essentielles dans le travail professionnel, dans une société de la connaissance ou de l'immatériel, dans lesquelles ces compétences comportementales, au fond, que souvent les bénévoles adoptent, elles sont extrêmement utiles. Il y a également des effets positifs dans l'omène politique. Dans l'omène politique, on constate que les bénévoles sont plus engagés dans la cité, donc ils ont plus tendance à participer, et donc plus tendance à voter, etc. Donc les avantages sont multiples. Et je remarque d'ailleurs que certains pays en font une généralité. Vous voyez, on peut être souvent critique par rapport aux États-Unis, ou certaines formes de marchandisation. Mais là, par contre, voilà, une généralité du bénévolat, ou ce qu'on appelle le volontier chez les anglo-saxons, qui est plus général. Donc nous avons encore du chemin à faire par rapport à certains pays, qui sont anglo-saxons ou scandinaves, qui sont plus avancés que nous dans l'importance de neobénévolat. Les bénévolataires Elles ont changé, non, mais je pense que c'est plutôt les individus qui les affirment différemment. Il y a d'abord un souci d'autoréalisation. Moi, je crois qu'il y a une formule magique, si vous voulez, pour parler du bénévolat. C'est, je vous la cite telle que, voilà, pour faire court, c'est on s'engage pour soi, on s'engage avec les autres, on s'engage pour les autres et on s'engage pour la société. Vous avez là à peu près presque l'ordre de priorité, au fond, des raisons qui font la motivation et l'engagement des individus. Donc, oui, il y a une forme d'autoréalisation, une forme d'identité qui s'exprime dans le bénévolat, dans la mesure où elle a parfois du mal à s'exprimer dans le travail, dans la profession, ou même dans la famille, etc. Donc, le bénévolat est un lieu de plus en plus identitaire, dans lequel les individus qui, aujourd'hui, s'expriment dans une singularité ont le sentiment de pouvoir faire valoir des compétences qu'ils ne font pas valoir souvent dans d'autres professions. Je pense particulièrement aux professions sociales, vous voyez, où, par exemple, prenons l'exemple canonique des infirmières, les infirmières sont reconnues dans leur technicité, elles ne sont pas reconnues peut-être dans ce qui fait l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qu'elles donnent en termes de relations sociales, en termes d'échanges, en termes de chaleur humaine, etc. Voilà. Là, le bénévolat est une occasion, quand même, par la voix souvent la plus fréquente de l'association, d'être, de donner, comme on dit, comme le disait Marcel Mauss, de donner, de recevoir et de rendre. Et donc, dans un cercle plutôt vertueux et non marchand, par-dessus le marché, si je puis dire. Je dirais que ça devrait être une perspective générale pour tout le monde, car le bénévolat, aujourd'hui, à mon avis, devient une forme de citoyenneté. Parce que, précisément, les autres formes de citoyenneté font un peu défaut, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui fait la citoyenneté aujourd'hui ? C'est vraiment une grande question. Dans mon dernier livre, Repenser la citoyenneté, j'ai essayé d'indiquer que, précisément, l'engagement bénévole était important dans cette forme de généralité de la citoyenneté. Donc, ça, c'est très, 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 très important. Je pense que c'est lié aussi à une politique associative. Et la politique associative, elle aurait vraiment besoin d'être renforcée en France, c'est-à-dire une stratégie, avec une stratégie, pas simplement du coup par coup ou un peu de l'essai-mâche comme ça. Et je pense qu'il y a aussi, derrière ça, je dois prendre deux exemples. Le premier, c'est sûrement le fait que le bénévolat doit s'apprendre de manière précoce dès l'école et doit être reconnu et validé comme tel. Ça, c'est sûrement une tâche prioritaire de l'école. Ce n'est pas seulement un livre d'instruction civique, c'est une pratique civique. Et donc, je pense qu'il faut la mettre en musique, c'est très, 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 très important. Et puis, par ailleurs, je plaide pour qu'il y ait des solutions de continuité entre le bénévolat et des formes peut-être plus contractualisées et peut-être plus affirmées qui prennent la forme du volontariat, n'est-ce pas ? Et j'indiquais d'ailleurs que volontariat et bénévolat, dans certains pays, étaient peu distingués puisque, si on prend le terme angloxation de volontiers, ils représentent aussi bien les volontaires bénévoles que les volontaires tout court au sens français, c'est-à-dire au sens de la souscription d'un contrat avec une association, avec une organisation.